Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, tout nouveau projet, c'est toujours le fun de commencer quelque chose de nouveau, en particulier une cocktail table, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. On a fait vraiment beaucoup beaucoup d'électromécanique pinball ces derniers mois, et bien là, on va faire une cocktail table. La première chose qu'on constate, c'est une bootleg, ce n'est pas une balie midway, c'est une machine qui était conçue en Ontario, j'ai réussi à retrouver un peu d'infos, je crois qu'à l'intérieur, il y a un petit papier qui dit, j'ai mis une feuille de bounce parce qu'elle sentait passablement la cigarette, et puis ça, c'est la petite plexie qui s'en va juste ici, si je ne me trompe pas, cette machine-là était conçue, j'avais gardé le papier là, aha, Vendor Machines, Ottawa-Ontario. Alors, là-dedans, en plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai une couple de pièces qui s'en viennent, qu'on va faire le tour. Fait que j'ai conservé tout ce qui était dans le fond du câble, et ça, c'est une couple de nouvelles pièces que je vais ajouter, c'est-à-dire un nouveau line filter, des legs leveller. Mais en gros, c'est une machine bouclée qui était créée par des menuisiers peut-être un peu apprentis, hein, parce qu'on regarde juste la grille de speaker, comment c'est, en fait, c'est une espèce de maladie de peau qui a pétrifié en bois. Alors, c'était vendu à des opérateurs qui pouvaient mettre la game qu'ils voulaient dedans, et regardez le merveilleux travail de support d'écran, parce que, écoutez, c'est le festival du, genre, je ramasse des pièces au canac marquis, je mets des tie-wrap, je mets une couple de boat, puis ça tient, ok, go! Donc, une autre chose qui me fascine sur cette game-là, c'est, ok, comme dans n'importe quoi, il y a la coin door qui ouvre, il y a les controls panel qui ouvrent, celui-là, c'est un des rares trucs qui est vissé sur cette machine-là, il y a le panneau arrière, il y a le panneau dessus, et il y a le panneau arrière. Alors, c'est quand même pas si mal pensé, ça fait en sorte que l'accès pour travailler sur le PCB est vraiment très rapide, sauf que quand j'ai déménagé la machine, il n'y avait absolument rien verrouillé, alors la machine s'ouvrait et s'épanouit ça en corolle de tous les sens pendant le transport, ça a été vraiment le fun de ressortir ça ici, parce que, voyez-vous, ici, il y a comme des serrures en plus, de chaque côté, qui sont rentrées, et je n'ai pas les clés originales, il n'y a même pas les braquettes de verrouillage sur le panneau, alors il va y avoir quand même beaucoup de travail pour... Voilà, ça, on ne gardera pas ça, de toute façon, ça va être un LCD. Cette game-là, vu que c'est un bootleg, je ne cherche pas à refaire une game originale, c'est pas comme si je vais essayer de refaire une Miss Pac-Man. Cette machine-là est déjà vendue, un client va me la prendre, alors ce que je vais faire, c'est une conversion en multigeux. Je vais mettre un Game Elf 412 jeux en un, parce que c'est mon board préféré quand vient le temps des jeux verticaux. Alors, ici, ce que je veux faire, c'est une machine qui va être béton, qui va être amusante, jouable, un bon rapport qualité-prix. Alors, on va mettre un nouveau Power Supply, on va refaire le système électrique pour mettre un Line Filter qui est manquant. On va mettre le board multigeux et on va mettre l'écran LCD et réviser les manettes et les boutons, parce qu'en fait, une chose que je vais faire, c'est essayer de m'arranger pour rajouter un deuxième bouton. Parce que ça, c'est Player 1, Player 2, puis Attack. Alors, je vais essayer de fitter une place pour qu'il y ait au moins deux boutons pour pouvoir jouer à la majorité des games qui sont sur le 412 en un. On va retirer cette petite plaque-là. Et côté travail esthétique, je vais demander au client, c'est quoi son jeu vertical préféré? Je vais y faire un visuel custom, un beau petit visuel pour mettre en dessous de la vitre pour y donner un petit peu de vie. Même chose pour le panneau de contrôle, je vais y faire des stickers. Ça fait qu'en tout, il va y avoir deux stickers custom, trois stickers custom pour la game. Alors, première étape, on va refaire tout le circuit électrique. J'ai un nouveau fil parce que cette game-là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais même le fil électrique ici, en fait, j'ai peut-être juste six pouces de fil qui est plugé sur rien. Alors, rien, rien, rien ne pouvait fonctionner. Et j'ai récupéré l'écran original qui, lui, sera éventuellement relocalisé pour une autre machine. Mais on peut voir, entre autres, qu'il y a quand même sensiblement beaucoup de burn. Et pour ceux qui s'y connaissent, êtes-vous capable de reconnaître ce burn? Eh bien, ce burn, c'est celui de Gaplus, car cette machine avait un board de Gaplus à l'intérieur. Et moi, qui croyais que c'était un bootleg, eh bien non. Marc a fait un petit peu de travail d'études et il a pu remarquer que c'est vraiment un board Taito Gaplus original. La couette de fil que j'ai ici, c'est celle pour le Gaplus. Alors, avant de me débarrasser de tout ça, je veux tester, voir si je ne suis pas capable de ramener le board, parce que ça serait le fun qu'il fonctionne. Alors, peut-être qu'il avait flanché à cause d'un mauvais power supply, qui sait. Alors, on va commencer par faire ça. Et je vais faire aussi un test de démarrage, voir est-ce que l'écran, il y a un petit peu de high voltage dedans. C'est un G07 qui avait comme châssis. J'en ai quelques-uns en stock des G07. Alors, ça va être, je vais commencer par mettre le jus dedans pour tester le board et tester mes différents châssis de G07. Première étape aussi que je veux faire, c'est installer des lags laveller. L'avantage quand il n'y a pas de lag laveller dans une machine, déjà, c'est qu'on n'a pas à forcer pour enlever des vieux lags laveller rouillés. Alors, on a juste à mettre les nouveaux. On va mettre les fils, on va mettre le nouveau power supply. Fini mon café et on va y aller. J'ai mes petits condiments de tech prêts à être installés, montés. Alors, des condiments de tech, c'est quoi? C'est salé poivre, ketchup, moutarde, Dijon, mayo, reliche, tabasco. Ah, puis pourquoi pas un petit peu de cure-dent pour se laver les dents après? Ah oui, ça aussi. Alors, il fallait vraiment qu'il manquait beaucoup de choses. Une pointe de fer à souder, des connecteurs, un petit peu de tie-wrap. C'est le Doctape de l'an 2000. Fait un fil à souder, des interrupteurs. Il n'y avait pas de switch parce que le schéma électrique de cette machine-là, c'était tellement barbare. Écoutez, il y avait juste deux fuse, pas de line filter, pas d'interrupteur. Alors, nous, on va mettre ça dans le sens du monde. Alors, mon bon vieux schéma qui était avant tapé dans mon autre atelier, je vous le ressors ici. Je vais me sortir la pin pendant que je parle. Ça fait que... Alors, on a notre fil. On va aller se prendre un socket de fuse, ce que je suis allé chercher hier. On va se prendre un line filter que j'ai ici, de tout nouveau. Après ça, on va se prendre une switch, juste ici. Power distribution block que j'avais en stock. Après ça, on va avoir des petites lumières. Mais ça, les lumières qui, normalement, iraient dans le marquee d'un arcade, je vais me prendre du 5V du Power Supply ou du 12V, dépendamment de mes petites lumières, pour aller mettre... Pam, pam, pam... Ici, parce que le gars qui a fait le câble avait un souci de dire « Hey, il faut que ça ressemble à une cocktail table », mais pas trop, là, OK? Ça ne me tente pas. Ça fait que, normalement, tu as deux lumières de chaque côté pour rétroéclairer ça ici. Il n'y en a pas mis. Mais qui c'est qui veut en mettre? Bibi! Alors, puis pour le isolation transformer, il est juste là. Et pour le Power Supply, on va dire... Ah ben, ça va, ouais. C'est fini, hein? Tout est fait. Alors, le premier ingrédient qu'on veut être capable d'installer, ça va être, entre autres, oui, notre petite moutarde. Alors, on va avoir un socket de fuse ici. On va avoir un line filter, là. On va avoir, surtout, une switch. Et là, je vais trouver une place et une allure pour mettre mon interrupteur. Par défaut, dans une cocktail table, l'interrupteur est toujours positionné en dessous, dans le bas de la caisse, pour qu'on puisse l'activer par en dessous. Mais là, notre but, là, ce n'est pas une machine qui va se retrouver dans un arcade. Je veux qu'elle soit fonctionnelle pour le client, qu'elle soit facile d'accès. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux serrures de chaque côté ici pour venir à bout de verrouiller le panneau. Mais moi, ce que je vais utiliser, c'est que j'ai des clamps, là. Vraiment des vraies clamps officielles pour verrouiller des controls panel d'arcade. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Comme ça, on va avoir besoin juste d'une serrure, finalement. On ouvre la coin door et on défait les clamps. Alors, j'aimerais ça pouvoir me débarrasser de ces trous-là. Et au lieu de chercher à les remplir, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un interrupteur ici. Parce que ça, ça va être le poste de contrôle du joueur 1. Player 1, Player 2, Fire. Alors, j'aimerais ça que si tu joues à 1, que l'interrupteur soit facile d'accès. et il va se trouver, en fin de compte, dissimulé par le panneau ici. Ça fait qu'il va être juste ce qu'il faut de sneaky. Il ne sera vraiment pas apparent. Et tout en étant très pratique. Alors, pour être capable de l'installer, je vais me prendre une plaque de métal. Je suis nu-pied. Je vais me prendre une plaque de métal et je vais percer un trou, comme je le fais d'habitude. Vous allez voir ça. Alors, comment me faire un support interrupteur avec les moyens du bord? Alors, j'ai pris une plaque de métal que j'avais, que je me sers souvent pour faire du renfort de bois. Je le visse sur une planche. Je commence à prendre une mèche de métal. Je fais un tout petit trou en premier. Et je vais prendre des plus grosses mèches au fur et à mesure, jusqu'à temps que j'ai une mèche du diamètre du shaft de la Switch. Alors, alors, alors. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un assemblage électrique de base pour alimenter une arcade. Alors, si on part de la fiche, c'est très important de savoir que le blanc ici, il s'agit du neutre. Et le jaune, c'est le hot. Le neutre, c'est aussi la fiche qui est normalement plus large. Alors, le hot, c'est lui qui va avoir la fuse, qui va avoir aussi l'interrupteur. Et on connecte donc le neutre d'un côté sur la portion line du line filter. Alors, ça a l'air niaiseux, mais moi, au début, je me demandais c'était quoi la différence entre line et load, tellement je ne connaissais rien. Alors, line, c'est la ligne d'alimentation qui arrive du mur. Et le load, ça va être la charge. Ça va être ce qui va aller chercher le jus du mur. C'est pour ça qu'on appelle ça du load. C'est de la charge. Alors, on a, comme je disais plus tôt, le hot qui s'en va à l'interrupteur. Juste ici. Et regardez-moi la belle petite plaque. J'ai fait même les petits trous pour que les vis de l'interrupteur puissent protubérer dedans. Alors, il me reste juste à visser ça dans le câble et ça va tenir à tout jamais. Ça s'en va après ça dans le bloc de distribution de pouvoir. Alors, dans mon bloc de distribution de pouvoir, j'ai évidemment le neutre, mais j'ai aussi le ground qui, lui, vient se visser sur une des petites pattes de soutien, juste ici, du line filter. Et le bloc de distribution de pouvoir, lui, on a notre fil qui vient, bang, 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 alimenter notre splendide HAP Power Switching Power Supply. On veut que la meilleure qualité pour alimenter notre machine. Ce qu'on va venir rajouter éventuellement sur notre bloc de distribution de pouvoir, ça va être l'alimentation pour l'écran LCD. Pour l'instant, je vais mettre un écran CRT parce que je veux tester le CRT qui venait avec la machine. Il y avait un G07 dessus. Je veux le tester. Et ce que je veux faire aussi, avant de tout démonter, parce qu'éventuellement, le transfo qui est là va s'en aller. Mais je garde le harnais, l'espace d'un moment, du GAP plus. Parce que je veux voir si le board GAP plus fonctionne. Alors, je vais faire un petit reconditionnement du board dans l'espoir d'avoir de la vie dedans. Alors, je vais tester l'écran, le board et ainsi de suite. Mais avant tout, on va aller visser ça dans le fond du câble. On a un interrupteur de visser. J'ai installé finalement le power supply sur le côté du câble parce que c'est beaucoup plus facile comme ça, non seulement de faire les connexions, mais aussi d'ajuster le 5 volts au besoin. Alors, j'ai redéplacé le petit distribution block pour être capable de plugger l'isolation transformer, mon fusible, mon line filter. Alors, j'ai même plugué le harnais du GAP plus et il va me rester, en fin de compte, tout simplement, à mettre le power là-dedans. Et là, on a notre lumière qui s'allume qui normalement, avec cette couleur, je ne me rappelle pas les sous-apps de certains power supply que la couleur change dépendamment si tu es sur le 5 volts ou non. Et puis, je ne sais pas si je suis capable de me faire ça, encore une fois, à la crou-boy. J'adore ce terme. Alors, est-ce que je suis capable de... Parce qu'on ne branche rien. Voilà, j'ai un fantastique 5 volts et pour ce qui est du 12. Voilà. Même si j'ai du vertical collapse, j'ai décidé que je vais faire un test avec le board de GAP plus à installer. Juste voir. Moi, je veux juste savoir est-ce que tu as l'air d'avoir de la vie ou tu es complètement dead, buddy? Voilà. Ah, j'ai un petit peu de popping dans le son. Ça a l'impression qu'il... Il y a quelque chose qui se passe sur le board. Mais j'ai le même bel éclat. Parce que normalement, j'aurais peut-être vu un petit peu de pixels se promener de gauche à droite ou des espèces de petits éléments. On dirait en effet qu'il y en a un petit peu qui se passe. On va y voir si j'essaie de... J'essaie de mettre des crédits. C'est pour le fun. Est-ce que je risque d'avoir de la musique? Quelque chose comme ça. On va remonter le volume juste pour le fun. L'ampli marche. L'ampli du board marche est quand même pas si mal. Moi, je me... On va faire un petit reset pour le fun. OK. Alors, j'ai vraiment l'impression que le board de Gaplus est dead. Il nous donne absolument aucune vie. Ben, j'ai un petit peu semis ma réponse que je voulais avoir. C'est-à-dire et le board serait mort et l'écran. Ce qui me fait dire qu'on va passer maintenant à la vraie étape, c'est-à-dire reconditionner le board. C'est parce que là, le but de ce projet-là, c'est pas de retaper des écrans à New York Board de Gaplus, c'est de faire une cocktail multijeux avec un écran LCD. Alors, je vais passer la H dans toute la couette de fil. Enlever tout ça et mettre un harnais jama pour pouvoir le plugger dans le Game Health 412 en 1. C'est la vie! Bon, maintenant que l'écran, c'est hors de question que je repose du temps là-dessus, j'en suis rendu à enlever tout l'ancien harnais de Gaplus. Alors, ça implique l'alimentation ici et le harnais. Donc, on a fait du tie wrap. J'ai un harnais jama que j'attends par la poste. Alors, tout ce que je peux vraiment faire en ce moment, c'est du ménage. Je suis en train de gratter toute l'ancienne peinture noire de la vitre de la cocktail. J'ai fait le visuel, il est présentement en impression et je veux m'assurer de tout, tout, tout nettoyer pour être capable d'aller réutiliser cette vitre. mais il lui donnait un petit peu de saveur par le visuel. Alors, je vous garde le punch pour l'instant sur quel est le thème du jeu que le client a choisi qui va agrémenter le thème de la machine et c'est-tu le fun à entendre ce fantastique bruit d'une lame de rasoir sur le verre donc je vous épargne pour le reste mais je pense que vous avez une petite idée où est-ce que je m'en vais. Il restait la petite plaque du nom à enlever de la machine ce que j'ai fait j'ai aussi enlevé les deux panneaux de contrôle bientôt je vais enlever l'ancien parleur qui est là parce que je vais en mettre un bon ici un bon petit 8 ohm combien de watts lui? 8 watts ça va être déjà pas mal mieux de l'autre que je pense ça doit être juste un watt alors ça c'est les anciens panneaux de contrôle je vais enlever les anciens boutons leave switch je vais mettre des boutons micro switch pour plus de durabilité et je vais tout démonter je vais enlever la manette les boutons pour être capable de bien nettoyer tout ça les stickers sont en impression ils sont même déjà prêts je vais aller les chercher demain quand tout ça va être prêt ça va être à même de pouvoir mettre les autocollants mais aussi autre étape je dois rajouter un deuxième bouton parce que ça c'est démarrage player 1 player 2 mais je veux au moins deux boutons pour jouer je vais voir si je suis capable d'en mettre un troisième parce que sur le board il y a Gunsmoke et Gunsmoke se joue à trois boutons alors peut-être que ça serait bien que je mette un, deux, trois je ne sais pas trop ça va dépendre de la place parce que voyez-vous c'est serré ici je n'ai pas beaucoup de zones pour visser la bague ça a tout de même très bien été pour le démontage des panneaux de contrôle mais évidemment la crainte que j'avais le plus c'est avéré vrai c'est-à-dire les fameux chaffes de joystick Wiko dans ce cas-ci c'est toujours le premier joueur pourquoi ? parce que même si c'est une machine de joueur c'est le premier joueur qui fonctionne le plus il y a plus de sueur oui alors ça fait en sorte que la sueur ou encore tout simplement un breuvage va tomber à l'intérieur du chaff il va faire en sorte que ça va être très difficile de retirer le chaff du grommet il fait comme souder dedans et des fois ça a déjà eu à avoir à forcer extrêmement fort au point qu'il faut péter le grommet pour être capable de le sortir là je me sers un petit peu du truc que je suis très surpris de voir ils ont soudé carrément des vis sur le panneau de contrôle alors normalement il va y avoir quatre trous pour mettre les vis pour visser le panneau de contrôle mais non seulement ils ont soudé les vis mais ils mettent une plaque protectrice par dessus et là ça fait en sorte que belle attention il n'y a pas de vis apparente alors je trouve que c'est bien fait on voit qu'il y avait une colle qui a complètement lâché au fil du temps je vais le frotter je vais le décaper je ne pense pas faire une job complètement full metal jacket on va mettre ça le plus propre re-shooter ça la canette puis dépendamment si ça va bien je vais peut-être carrément juste réappliquer un autocollant ici et me départir de la plaque qui est là je vais aller faire le trou ici tantôt mais là mon plus gros défi comme avant que je m'éparpille j'y reviens il faut que je sois capable de retirer ça sans trop de problème j'ai mis un peu de WD40 première petite étape du désespoir mais j'y fonde pas vraiment beaucoup d'espoir ok ça va vraiment mal ça va vraiment pas bien alors j'ai enlevé le cap de l'assemblage en utilisant ma petite bite à la main j'ai réussi à le retirer et puis bon j'étais prêt à sacrifier le gros mètre parce que j'ai d'autres WECO en bas au sous-sol sauf que c'est bien beau tout ça le problème c'est que voyez-vous le shaft ici il y a une espèce de washer à moins que je me trompe il est en métal s'il est en plastique c'est pas si pire ok non il est en plastique ok ça fait que je vais être capable de le découper je vais prendre une paire de pinces je vais découper le washer parce que le plus gros problème qui arrive avec les WECO c'est la bague de métal comme celle-là qui est attaché au grommette quand je dis grommette depuis tantôt c'est ça ici ça c'est l'espèce de ressort de caoutchouc qui ramène toujours au centre le joystick c'est ce qui donne de la tension c'est ce qui pète tout le temps chez les WECO puis que c'est la pièce qui était difficile à trouver l'espace d'un bout je sais plus je sais qu'il y en avait refait mais ça a dû se vendre comme des petits pains chauds fait que j'ai déjà eu à user d'énormément de force de péter avec un marteau de WD40 pour être capable d'enlever ça mais sérieusement il y a des meilleures places où investir son temps dans la vie ça fait que je vais carrément jeter le shaft et m'aller m'en rechercher un autre en bas dès que j'aurai réussi à couper le disque puis il va même peut-être falloir écoutez je sais pas à quel point après ça je suis capable de repasser ça dans le trou avec le shaft de métal parce que voyez-vous c'est le pattern des joysticks 4-way fait que c'est pas un cercle parfait alors ça risque d'être difficile d'être capable de faire passer cette bague de métal là dans le trou et bien pouvez-vous croire à ça avec deux paires de pinces une bonne veille pilote j'ai remis du WD40 il est forcée par à peu près 10-15 secondes pas plus que ça puis ça a lâché agréablement surpris parce que en effet là j'avais pas été incapable de le passer à travers le trou ici il aurait fallu que je prenne une jambe assise à faire puis je le passe bord en bord pour couper l'assemblage pour être capable d'enlever le joystick une chance que non alors voici les deux panneaux de contrôle ne jamais sous-estimer le travail alors je vais commencer par mettre une couche de décapant pour être capable d'enlever le plus gros j'ai remarqué que ça c'est comme un espèce de petit autocollant givré alors je vais régler ça et puis je vais polir les shafts des joysticks je vais aller retrouver un grommet pour celui-là ça je me déballe je n'utiliserai pas ça pour l'instant ni ça première étape je vais aller percer les trous en bas puis chercher les nouveaux boutons alors je suis allé dans l'atelier en bas pour faire les trous alors les deux contrôle panel ont maintenant deux trous pour deux boutons passer un petit coup de lime là-dedans on est prêt à remonter puis décaper ça je reviens tout juste de chez Grafica chercher les impressions que j'ai envoyé hier eh oui j'ai envoyé ça hier et c'est déjà prêt ça fait que c'est les impressions pour reste donc là toi je vais être capable de faire tout avec deux mains seulement ok en fait je vais ouvrir ça avec une main ça fait que là-dessus j'ai l'impression pour le bezel alors je ne fais pas imprimer la vitre dans ce cas-ci on y va un petit peu plus budget pour les besoins là c'est pas vu que c'est un multi-jeu c'est pas une repro une machine originale et puis après ça après ça j'ai aussi les stickers pour les controls et j'avais déjà tout le art en high res de Galaga alors j'ai simplement recalqué les dimensions d'où est-ce qu'il y a le trou pour le contrôle panel et tout mais je me suis permis quelques trucs qui sont plus inspirés de Galaga donc à l'origine le noir sur la vitre avait des angles carrés alors je me suis permis des angles ronds je me suis permis de refermer un peu le truc et non de faire un carré alors ça c'est vraiment très Galagien j'ai mis les instructions je me suis permis des petits coins ronds aussi même aux alentours alors que sur Galaga c'est des coins carrés alors il va me rester juste en fin de compte à découper tout ça et ça devrait très bien se faire et hop en dessous en dessous j'ai les stickers pour les controls panel alors je m'en vais travailler ces controls panel parce que ça y est j'ai quand même encore beaucoup d'étapes avant d'être rendu des appliqués j'ai fini de décaper ça j'ai commencé à frotter pour essayer d'enlever vraiment toute la colle que je pouvais puis je me rends compte que c'est vraiment long très difficile je serais capable de le sabler de rendre lisse mais je serais pas capable d'enlever la colle pour être capable ça demanderait tellement tellement de temps d'enlever toute la colle pour mettre le primer peinture et tout et en fait je vais y aller avec une solution que j'aime bien qui est celle de mettre du vinyle autocollant alors je vais sabler ça pour qu'il y ait le moins d'aspérité possible et le vinyle autocollant va faire la protection nécessaire et puis ici on le sait ça va être les autocollants de chez Grafica que j'ai reçu que je vais vous montrer tantôt après ça j'ai trouvé les boutons que je voulais mettre donc player 1 et 2 et les deux boutons pour chaque joueur que j'ai démonté les boutons que j'ai nettoyé et qui sont maintenant rendus en excellent état de marche j'ai aussi pris le temps de finir de boffer les deux joysticks Wiko alors je suppose de vous rappeler mais ils étaient complètement rouillés ils étaient brun rouille à la grandeur alors ils ont l'air neuf n'est-ce pas et puis après ça j'ai aussi décapé et essayé d'enlever le plus gros des clips qui retiennent la vitre en place et pour me rendre compte qu'il y en a une des clips qui a mangé une baffe alors je vais aller mettre ça sur l'étau et redresser ça pour que ça soit un peu plus agréable au regard et ça cependant je vais les peindre eux je vais les peindre à la peinture parce que là je ne mettrais pas du vinyle autocollant là-dessus quand même ça fait pas mal le tour pour l'instant alors la prochaine étape c'est comme je le dis sabler ça et mettre le vinyle alors j'ai décidé de faire au moins la section de contrôle complètement sur le métal d'enlever tout ce qui est résidu de colle parce que sinon quand on applique le vinyle ça fait des petites bosses ça paraît et je veux que cette section-là soit parfaite je veux que l'esthétique soit beau je veux que la prise en main soit le fun et on a un petit avant encore ici qu'est-ce que ça dit et si vous vous demandez si c'est long euh oui enfin fini tout le travail de préparation ça a tellement été long ok vinyle et puis sticker et puis les boutons et et les joysticks enfin les panneaux de contrôle sont terminés prêts à être remontés sur le cabinet et j'ai mis aussi des switches neuves et évidemment tout l'assemblage des joysticks ont été révisés au complet assuré que les grommettes étaient en shape j'ai tout nettoyé les contacts il va me rester finalement à juste plugger les fils dessus quand je vais recevoir le jamais le jamais arna le harnais que je devrais recevoir dans deux jours alors prochaine étape qu'est-ce qu'on fait donc ah mais je sais où on est rendu on est rendu à l'écran alors j'ai découpé l'impression galaga à même le print parce que j'avais du blanc partout j'avais du blanc là j'avais du blanc alors c'est fait j'ai fait ça off caméra et je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que ça va donner une fois assemblé parce qu'en fait j'ai trois couches j'ai le print galaga que je vais disposer délicatement juste ici à côté de l'aspect arrière et après ça j'ai le beau moulage plastoch alors ça c'est récent c'est pour donner l'impression CRT mais avec un écran LCD alors j'aime beaucoup ce produit là parce que vous savez comment j'aime qu'il y ait un décalage entre le LCD et la vitre quand c'est collé dessus et j'aime pas du tout et quand il y a le décalage qui rappelle un peu l'ambiance des arcades ben c'est ça qu'on veut c'est la nostalgie alors j'ai cette pièce là à portée de la main que j'ai mis par dessus mon LCD BenQ 19 pouces parfaitement fonctionnel et là ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré la hauteur de ça qui me donne 3 pouces et un 8 alors ça me fait dire qu'une fois que j'aurai installé ce que je vais faire c'est que le moulage de plastique je vais le visser ici mais l'écran lui je vais le mettre là avec une pièce de bois transversale qui va s'accoter et là je voulais être sûr de la longueur de ma pièce de bois est-ce que celle-ci va faire 20 pouces et 3 quarts comme à l'intérieur ou elle va venir se rabattre sur les pièces de bois qui sont là et bien oui alors vu que j'ai 3 pouces et un 8 ça arrive presque floche sur la pièce de bois que je vais me découper dans un instant et que je vais venir visser ici qui va servir de support pour l'écran alors je voulais faire un petit peu de prévention je ne voulais pas découper la mauvaise longueur alors voici les pièces de bois que je viens de découper et préparer pour installer le LCD j'ai pris une tablette de mélamine que j'ai récupérée j'accumule beaucoup de bois avec le temps souvent le monde jette ces meubles-là sur le bord de la rue et ça me fait de la matière première pour des projets comme celui-ci alors en gros comment ça marche c'est que je me fais deux pièces de bois de chaque côté comme ça qui vont servir à être vissées dans le côté de la caisse et voilà ça va donner cette espèce de petite tablette-là il va me rester à faire les trous qui normalement sont de 10 par 10 par 10 pour être capable de visser le LCD par derrière j'ai installé les panneaux de contrôle la façon que le cocktail table est faite les contrôle panels se vissent avec la petite plaque ici alors je vais le faire uniquement quand j'aurai installé le harnais Jama et autre truc que j'ai fait j'ai passé le filage pour alimenter toutes les lumières alors j'ai mis des sockets de lumière ici là et j'en ai mis dans la coin door ce qui était tout absent à l'origine et autre truc dévoilement que je viens de recevoir je viens de recevoir le harnais Jama n'est-ce pas formidable alors c'est un excellent timing une journée avant le temps et je me suis rappelé que quand j'avais commencé à faire des conversions avec des des Arma Arma Je ne suis donc bien pas capable de dire Je ne suis pas capable de dire ça fait que sur papier autocollant je me suis printé le 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 map de chacun des fils où est-ce qu'ils vont ça fait que je découpe ça et je colle ça sur chaque côté et comme ça je ne me pose plus de questions sur quel fil fait quoi alors je vais embarquer là-dessus tout de suite avant de mettre l'écran parce que c'était là que j'étais rendu mais ça va être beaucoup plus facile de travailler sans l'écran mais je voulais quand même mentionner que ce matin je suis allé me chercher des M4 ça prend des vis métriques M4 25 mm je dirais presque je vais dire 90% pour ne pas dire 100% c'est peut-être arrivé une ou deux fois que les trous pour le support mural d'un écran LCD 19 pouces ce n'était pas des M4 ça prend tout le temps des vis métriques M4 et ils sont toujours à exactement 100 mm 10 cm de distance chacun alors ça simplifie beaucoup les choses alors les 25 mm c'est parfait pour une planche de 3,4 pouces et ça me donne juste ce qu'il faut de profondeur pour aller me visser dans l'écran mais comme je dis ça ne sera pas tout de suite que je vais faire ça allons-y avec le harnais JAMA ça peut sembler niaiseux mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de me dire que la meilleure place pour mettre le multi-jeu 412 c'était là parce que ma priorité c'était que lorsqu'on ouvre la coin door on puisse facilement se passer la main pour venir ajuster le son ok il y a un tout petit nob de son ici je voulais que ça soit facilement accessible je ne voulais pas le monter trop haut parce que le câble VGA avait interféré avec le haut-parleur et puis j'ai ma braquette JAMA qui va monter vers le haut ça va être facile pour alimenter le haut-parleur et la manette du joueur numéro 1 il y a juste les fils d'alimentation de 5 volts 12 volts qui vont être un petit peu en suspens parce que je n'ai pas si long que ça ça va peut-être être l'affaire un petit peu moins chic sinon côté filage je vais être capable d'après moi d'avoir assez long pour me rendre au joueur numéro 2 sans que ça flotte dans les airs et là j'ai fait une belle petite coupe de cheveux à mon harnais c'est à dire que j'ai enlevé toutes les les tie wraps d'origine parce que je ne sais pas comment ils font leur tri en usine à quoi qu'ils pensent mais bref ok j'ai vraiment fait une couette pour tout ce qui est alimentation alors ici j'ai mes câbles 5, 12 et ground après ça j'ai ma petite couette pour mon filage de haut-parleur c'est les fils blancs qui sont ici j'ai une autre couette qui est pour la coin door alors là dedans je vais avoir tout ce qui est ground test service coin 1 et coin 2 après ça j'ai ma couette pour mon player 1 et ma couette pour mon player 2 je me suis permis de faire une petite coupe de cheveux parce que tout ce qui est bouton 3, 4, 5, 6 ground j'en aurais pas besoin ainsi que la couette de fil pour un signal RGB standard pour un écran CRT non plus vu que ça va être plugé sur un LCD alors oui je n'ai pas de scrupules à condamner des fils comme ça j'en ai quand même laissé une petite affaire si vraiment un jour on a envie de mettre un CRT là-dessus ça serait impossible mais je la déconseille fortement parce que le but c'est que ça soit stable que ça soit neuf et que ça dure longtemps ça fait que maintenant que ça c'est fait je vais aller mettre le harnais et je vais y aller carrément par soudure parce que oui ça serait le fun de pouvoir utiliser toutes les griffes déjà fournies et clippées mais je doute que la longueur vite on s'entend c'est ce genre de harnais qui est fait pour aller dans une arcade upright et moins un cocktail un beau petit moment fatidique nous attend celui de mettre le jus dans la machine pour la première fois alors que tout est connecté alors vérification faite j'ai réorienté le power supply vers la coin door pour être capable d'avoir accédé par la coin door au besoin je me suis rajouté aussi à la manière assez ghetto un piton test juste ici ce genre de piton qui servira que très rarement et que je considérais pas le besoin de faire absolument le petit truc de commande comme il y a normalement pour faire un test alors si on résume le power supply rapidement le plus simple il donne un 5V pour les ampoules c'est des ampoules qui marchent sur le 6.3 on peut mettre un 5V ils vont juste être un petit peu moins forts donc durer encore plus longtemps pourquoi pas alors j'ai le harnais ici pour le player 1 avec input joueur 1 et 2 qui s'en va sur mon jama ici qui envoie le son qui envoie aussi les connexions pour le joueur numéro 2 qui envoie évidemment la connexion pour le piton test et qui renvoie aussi le truc pour les crédits et du board jama j'ai la sortie LCD pour l'écran qui lui est connecté à ma distribution de puissance juste ici pour avoir du 120 dans l'écran et bien oui bien oui alors let's power it up c'est le fun ça s'allume c'est bon signe le voltage est à la bonne place là aussi qu'est-ce que ça dit côté écran ici mon pc super power ça lui donnera une petite chance est-ce qu'on a du 412 ah oui il fait son petit auto c'est auto-adjusting press si on voulait aller dans le menu allez donne moi le menu s'il vous plaît yes and we got on a le 412 en 1 qui fonctionne ici alors évidemment c'est pas évident de faire ça à distance alors donc je vais ajouter des crédits à la main comme ça j'aurais aimé ça avoir du son nos volumes je me rappelle pas s'il y a du son sur là j'ai pésé sur start player 1 avec Miss Pacman ok ici on va ah yes par en bas vers la droite vers le haut we got the pack misses not missing any man oh yeah c'est pas évident de jouer comme ça je vais vous le dire là good alors voyez-vous je suis en train de jouer ici comme ça à la cow-boy et bien tout marche mal tout marche il va peut-être avoir des ajustements je vais pas tester la deuxième manette les deux pitons mais wouh c'est le fun c'est le fun c'est très cool alors il me reste juste à finir de faire mes trous sur ben en fait j'ai fait les trous il me reste à visser l'écran et le positionner parfaitement au millimètre près à l'intérieur du petit rectangle ici et on va être sur la finition dans pas l'autre bon je l'avoue qu'il manque peut-être 2-3 heures de travail depuis la dernière fois que j'ai filmé je me suis emporté ok j'ai fini le projet est fini la machine est complétée et je vais faire le tour d'horizon sur tout ce que la finition a nécessité parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses alors première des choses la machine venait avec des clips de métal deux avec vraiment des renforts complets et les deux autres coins c'était des pièces séparées je ne sais pas c'est du bootleg alors il ne faut pas trop se poser de questions de la provenance de chaque pièce alors je les ai je les ai buffées je les ai primées j'ai mis de la peinture après ça j'ai découpé évidemment mon carton j'ai mis un trait de feutre noir tout le tour pour ne pas qu'on voit l'épaisseur du carton et ça l'a été mes amis une grande aventure pour réussir à tout faire fiter ça exactement pile poil à la bonne position pour que le cadre rentre j'ai dû ces petits moulages de plastique sont fantastiques pour l'intégration de l'LCD je suis content que ça existe j'étais content d'en avoir sous la main donc j'ai retiré deux petites bandes de plastique pour être sûr que ça fit bien tout le tour du frame de bois et évidemment j'ai rajouté aussi les ancrages pour être capable de verrouiller le couvercle parce que c'est quand même assez important tout ce qui est lumière je crois que ça c'était déjà fonctionnel dans la dernière capsule mais vraiment installer la pièce de bois ça n'a pas été facile ce que j'ai fait c'est que premièrement j'ai installé la pièce de bois sans l'écran et j'ai pris mes mesures comme il faut j'ai même eu à refaire mes trous et à redécaler l'écran d'un petit centimètre vers la droite parce qu'il n'était pas parfaitement centré dans la planche go figure vous autres que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus propre à l'horlogerie suisse comme finition ce genre de cabinet bootleg là était fait en série peut-être qu'il tournait quelques coins ronds à l'origine qui sait alors côté coin door j'ai fait quand même un peu de travail je me suis amusé premièrement j'avais un carré de 25 sous comme ça qui me restait que j'ai pu mettre l'autre j'en avais plus alors je m'en suis fait un custom à la cow-boy comme ça et j'ai délibérément mis une vis ici dans une des slots pour rappeler le bon vieux temps où on mettait une vis parce qu'on voulait juste que le joueur puisse utiliser une seule des slots de 25 sous et j'ai fait un cadeau aussi de monnayard donc je ne voulais pas d'en mettre deux ça fait que j'ai mis un monnayard d'où la petite vis tout ça fait selon moi très authentique n'est-ce pas alors ça c'est réglé j'ai dû constater un truc c'est qu'avec le board game elf j'ai besoin du bout du troisième bouton du player one alors je suis très content de garder un petit fil de plus parce que ce bouton là permet de faire des sélections dans les menus de test et sans ce petit bouton là je n'étais pas en mesure de pouvoir mettre la machine en free play et de faire en sorte d'enlever le timer ou de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre de crédit pour juste choisir une game alors l'intérieur de la machine j'ai fait un peu de ménage de fil c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était on se retrouve quand même alors ça c'est bien et pour le devant j'ai fait des petites retouches de crayon ici où il y a des trous qui manquaient pour les plus gros trous j'ai mis des boats parce que là je n'avais pas de goujons de bois assez gros pour les plus petits j'ai mis j'avais le bon petit format de goujons de bois je les ai mis il me reste à faire des petits traits de crayon de feu dessus pour les dissimuler pour que ça soit beau j'ai fait un nettoyage maintenant elle est très propre même chose pour la corndor aussi un petit nettoyage en superficie pour tout ce qui est e-molding j'ai mis un savant armoral parce que j'aime bien quand le plastique est moindrement en luisant et j'ai mis aussi des nouvelles serrures à l'arrière pour éviter que le panneau arrête de tomber parce que c'est foncièrement agaçant alors j'ai le goût de plus souvent qu'autrement dans ce genre de machine multi-jeu là on va mettre des 60 en 1 c'est vraiment le bord que tout le monde fait genre ah multi-jeu met un 60 en 1 moi mon préféré c'est le 412 en 1 de Game Health et puis en voulant tester les contrôles pour m'assurer que tout allait bien j'ai découvert un nouveau jeu que j'avais jamais joué auparavant et je veux vous le faire découvrir Disco No. 1 alors Disco No. 1 est un jeu déco déco c'est une vieille compagnie qui si je me trompe pas c'était Data East Company il y avait fait entre autres des jeux il me semble qu'il y avait déco il y avait il n'y avait pas un Burger Time qui fonctionnait sur tape cassette carrément une affaire de fou ok ça fait que je ne m'attarderai pas plus longtemps que ça mais ce jeu là c'est une espèce de de kicks tu sais quand il faut faire des formes pour fermer des formes mais dans ce que si c'est dans la thématique d'un bar des années 70 alors Disco on est un douche bag à patin à roulette qui doit encercler des jeunes dames et les jeunes dames semblent particulièrement dans leur alors là j'ai même enfermé le Bouncer ok il y a beaucoup de personnages dans ce jeu là là je suis en train de me faire courir par la folle au ballet qui elle décide de faire du ménage pour m'en débarrasser j'essaie de la faire rentrer en contact avec une danseuse ou un drink ou quelque chose de même puis ça ça lui donne un petit break parce qu'elle ce qu'elle fait c'est qu'elle elle efface mes traces derrière moi là vous avez remarqué je peux ramasser des cocktails aussi quand je ramasse un cocktail oh allez la ballerine je t'ai eu quand on ramasse un cocktail on patine plus vite si la danseuse touche à notre à notre trait derrière nous ça l'efface qui va être fait même chose quand le Bouncer il touche le Bouncer aussi si on est capable de l'étourdir on peut l'enrouler dans notre ligne il y a tellement de choses qui se passent là franchement c'est comme un kick à ses stéroïdes c'est difficile j'ai vraiment vraiment de la misère à faire des bonnes games à ce jeu là et je le trouve drôle je le trouve pas moi un jeu qui me fait rire c'est tellement dans la poche d'emblée j'ai du fun à jouer ce jeu sans bon sens rien à voir avec kicks plus on fait un gros carré autour d'une fille en l'entourant plus on fait de points je trouve ça tellement mourant le concept que le gars fait carrément des danses de l'amour il se promène sur le dance floor et il essaie de subjuguer les danseuses qui ont des mouvements de danse en passant extrêmement pathétiques c'est phénoménal de les voir danser t'as l'espèce de ballerine qui elle elle spin de tour sur elle-même constamment qui va avoir des beaux lendemain matin pour avoir fini de veiller elle là elle là elle me fait tellement rire la manière qu'elle bouge elle a l'air de dire envoie moi un drink pas le temps d'arrêter de danser ah sacre fils bon c'est la game c'est arrêté là mais ce que j'aime en plus c'est la tonne du deuxième tableau c'est ah et bien il faut que je montre juste la manière de rentrer c'est tellement ah c'est tellement hot ok la manière pour rentrer les initiales c'est tellement nul parce que tu le sais pas quand t'es en train de rentrer ton initial ce que ça te dit c'est genre tu peux juste aller vers la gauche ou vers la droite quand tu veux rentrer ton initial tu donnes vers le haut vers le haut mais t'as un timer t'as un timer sur ta lettre ça fait que un moment donné tu changes tu changes puis tu rentres sur l'autre lettre comme what the fuck fait que à un moment donné les lettre se rendent de même comme ça sans que t'y avait eu à faire puis je vais rejouer une game parce qu'il y a aussi l'option super power boost qui est quand même assez cool aussi c'est que à un moment donné tu peux te mettre en mode turbo douche parce que moi je l'appelle le douche le gars t'es un douche rayé il est quand même assez drôle aussi dans sa manière de danser même en turbo douche la balayeuse me rattrape elle s'est faite donner un mandat genre lui tu le sors calibine leave me alone ah vous aurez compris qu'on perd des vies quand on touche à la à la balayeuse ou à la balayeuse comme si c'était un électroménager puis au banter c'est vraiment pas évident jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à me rendre plus loin que le deuxième tableau et je trouve ça tellement drôle aussi parce que je veux réussir à finir le tableau juste pour vous montrer le formidable feedback elle là elle a tout le temps le tour de danser sur le bord des cadres qui ont été faites oh là quand t'as la limite de 20 secondes au moins ce qui aide c'est qu'ils font disparaître les autres frames caline tu sais le AI des persos il est très agressif c'est vraiment faut te sauter dessus puis tu peux tu peux stabiliser ah non come on regardez là ok D coup vers la droite bon ça a pas marché c'est un apprentissage qui n'est pas facile mettre les initiales dans ce jeu c'est vrai qu'il n'y a pas de musique au début maudine malavenante oh ah j'ai arrêté le fun que ça fasse disparaître et la femme de ménage et le bonceur ah sacrifice she was on a mission bref moi je le trouve amusant mais je peux comprendre qu'à l'époque ça a pas dû être le plus gros succès commercial ce jeu là ah j'aurais aimé ça la caline j'ai fini le premier tableau ça m'en rende compte ou quoi ah ok en tout cas le solo fun fact qui est drôle avec ce jeu là c'est que si tu termines la game puis je pense que tu as perdu une vie pendant le tableau tu n'as pas de bonus ça fait qu'au lieu d'écrire bonus 0 c'est écrit bonus non non le bonus bonus non voilà ce qui complète la restauration de ce cabinet qui ma foi revient de loin il était vraiment pas un super shape le copain et là maintenant ça va faire plaisir de remettre ça au client cet après-midi qui s'en vient la chercher je crois qu'il va se permettre des heures de plaisir merci d'être à l'antenne et on se dit à bientôt like et partagez faites tout ce que vous voulez allez